C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, on a dans les audiences, les gens de l'aviation ont donné de sérieuses préoccupations pendant les audiences au comité à la taxe du carburant d'aviation Marc-André Oroque, qui est directeur général du Conseil des agences aériennes, qui représente 43 000 employés, a dit que cette augmentation des taxes pourrait mener à la perte de plus de 2 000 emplois et 400 000 passagers. Hier, le ministre en Ontario a dit que ces pertes ne seraient pas le résultat d'imposition. Mais certains aéroports sont peut-être exemptés, mais on ne sait pas lesquels. Madame la Première Ministre, on ne peut pas avoir d'autres pertes d'emploi. Est-ce que vous êtes prête à déférer ces taxes jusqu'à ce qu'on fasse une étude économique complète ? Réponse la Première Ministre. Merci, M. le Président. L'augmentation modeste de l'impôt sur le carburant d'aviation, ça fait partie d'un plan complet qu'on a avancé dans notre budget. Quand on a déposé le budget au début mai, c'est le plan qui était dans le programme électoral et c'est un plan qu'on a représenté dans ce budget. Et c'est le plan, M. le Président, qui nous a mené à une situation où deux agences de cotation, Standard & Poor's et DBRS, n'ont pas choisi de faire la décote de l'Ontario. Ils ont décidé de vous confirmer. Il me semble, M. le Président, si Standard & Poor's et que la gestion fiscale de l'Ontario est forte, ça fait partie du plan fiscal, donc on va le suivre. Question complémentaire. Le ministre des Finances n'était pas prêt à nous dire aujourd'hui qui serait exempté de cette augmentation de taxes. Ça démontre que vous avancez avec une augmentation de taxes sans passer au dégât que vous causez. Don McGuggan de la Commission des aéroports a dit que ça serait dévastateur à la petite aéroport de Kenora et les gens ne vont pas aller directement à Kenora. Le Kenora, c'est un des petits aéroports de l'Ontario qui vont souffrir. Madame la Première ministre, si vous n'allez pas faire une étude sur l'impact, est-ce que vous pouvez répondre à la question que votre ministre des Finances n'a pas à répondre hier? Quel est le rapport serait exempté? Merci, M. le Président, et j'applaudis. La préoccupation très tard pour le Nord qui arrive très tard des conservateurs, mais le fait que dès le départ, on a dit que les petits aéroports et les aéroports du Nord recevraient une considération spéciale parce qu'on comprend qu'il y a une préoccupation avec ces aéroports. Parce que nous, en fait, nous avons les besoins du Nord vraiment dans notre cœur, profondément, et c'est pourquoi on a dit que c'était une préoccupation. Mais le fait est que c'est une augmentation modeste. La taxe sur le carburant en aviation n'a pas augmenté depuis 1992. Si vous regardez ailleurs, à l'aéroport Ether de London, leur taxe sur le carburant est de 69,6 cents. La nôtre est de 2,7 cents par litre. C'est une bonne décision. Question complémentaire finale, ce n'est pas seulement les petits aéroports dans le Nord qui nous préoccupent, c'est des aéroports dans le centre et le sud de l'Ontario. De London à Collingwood, Owen Sound, Barrie, Battenville, on peut nommer beaucoup. Vous avez dit dans le budget, vous n'allez pas augmenter la taxe sur la classe moyenne. Vous pensez que c'est juste les riches et les gens d'affaires qui voyagent. Il y a beaucoup de gens de la classe moyenne qui prennent l'avion. Vous imposez une taxe, les gens prennent l'avion pour aller rendre visite à leurs enfants à l'université, pour entrer à la maison, pour visiter un parent malade à l'étranger. C'est la grande majorité. C'est des gens aussi qui voyagent en avion pour partir en vacances parce qu'ils la méritent. C'est la grande majorité. Vous blessez la classe moyenne. Est-ce que vous allez différer cette taxe sur le carburant d'aviation jusqu'à ce qu'on ait une étude complète sur les retombées économiques d'une telle mesure? Réponse de la Première ministre. C'est intéressant que cette réaction vient du parti d'en face. C'est des frais et des taxes fédérales qui ont augmenté le coût le plus. Cette augmentation modeste ce qu'on a avancé dans notre budget va avoir un impact minimal pour les voyageurs et c'est aux organismes décider comment ils vont le passer. Le fait est que l'analyse qu'on a vue démontre qu'il y aura très peu de retombées sur les lignes aériennes et les passagers. Mais on a aussi dit que les aéroports et les aéroports du Nord doivent être traités de façon différente. Mais on a dit que l'infrastructure des transports et des transports en commun qu'on va bâtir en résultat de notre plan et ça fait partie de notre plan, ça va aider l'industrie aérienne. Elle va aider nos aéroports. Cette infrastructure est nécessaire partout dans la province. Merci, une belle question. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Votre présidente du Conseil des Trésors a dit que MetroLinks ne va pas réduire les services pour payer l'augmentation de 8,5 % que vous avez donné aux gens des transports en commun. Est-ce que vous pensez passer ces coûts aux passagers du réseau Go avec des frais augmentés plus élevés ? La réponse de la première ministre, c'est que la présidente du Conseil des Trésors veut répondre, mais je veux dire le suivant. Nous sommes bien reconnaissants que dans les négociations collectives avec les fonctionnaires du public, c'est nécessaire qu'on maintienne les niveaux de financement qu'on a maintenus jusqu'ici. Et c'est exactement ce qui a eu lieu avec MetroLinks, des augmentations sur les 4 ans. Les députés d'en face disent que c'est toute une année, c'est sur une période de 4 ans. Et cette augmentation d'à peu près 2 % par année est trouvée dans les niveaux de financement qui existent et c'est ce qu'on s'est engagé à faire et qu'il y a dans cette négociation collective. Question complémentaire. Madame la première ministre, vous devez savoir que des milliers de dollars qui sont donnés pour des augmentations de salaires ne peuvent pas venir être créés de l'air comme ça. Votre méthode a été jusqu'ici d'augmenter les impôts. Est-ce que vous pouvez dire en Chambre combien en total votre augmentation des salaires de 8,5 % pour les salaires de 1 800 travailleurs va coûter ? Réponse la première ministre. Je vais vous donner un exemple. C'est une question plus large. Les députés d'en face vont immédiatement à la réduction des services. C'est le cadre à l'intérieur duquel ils fonctionnent. C'était dans leur programme électoral. C'est ce qu'ils pensent faire tout le temps. Intervention du président. Le député de Renfield, s'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple sur comment on peut limiter les coûts, changer l'appréciation de services en même temps. Si vous regardez le système de soins de santé en Ontario, si vous regardez le moyen commun d'en changer des services, on a des services communautaires plutôt que les gens reçoivent des soins de santé, des soins à domicile pendant qu'ils sont dans leur domicile. Ce type de transformation a mené à des épargnes et a donné de meilleurs services. C'est ce dont on parle. Question complémentaire finale. Madame la première ministre, vous avez augmenté les frais de transport en augmentant le salaire et en ajoutant 225 employés de Metrolinx à la liste soleil depuis 2007. Il y a des centaines d'employés de Metrolinx qui gagnent plus de 100 000 $ par année. Est-ce que vous pouvez expliquer combien est-ce que vous allez ajouter avec votre augmentation d'8,5 %. Réponse la première ministre. La réalité, c'est qu'on croit que l'appui, l'investissement dans les transports, que ce soit le réseau Go, les transports municipaux, nous avons ça comme une assise de notre plan. Nous savons que c'est important à la population qui voyage dans la grande région de Toronto, d'Amont en particulier, et partout dans la province. Et ces investissements dans les transports en commun, dans les transports, dans les infrastructures, c'est une pièce d'assise de notre plan. Les députés d'en face essaient de miner ce plan, essaient de critiquer ce plan, mais en fait, nous savons que la population veut davantage d'investissements pour les transports en commun. Ils veulent avoir, par exemple, des services dans les deux sens à longueur de journée, et c'est ce qu'on a avancé. Et ça va bénéficier ses concitoyens, M. le Président. Merci, nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Hier, j'ai demandé à la première ministre d'examiner un examen par le bureau du vérificateur général, suite à la loi sur la transparence, où il a un examen des livres à chaque élection. C'est le seul moment où la vérificatrice générale revoit les prévisions, les dépenses, et les assises, et les acquis, plutôt. Et c'est l'occasion pour les ontariens de savoir s'ils peuvent faire confiance au budget ontarien. Ma question, encore une fois, est-ce que la première ministre va se mettre son plan fiscal pour l'examen de la vérificatrice générale? Réponse à la première ministre, et je vais le redire encore une fois, la vérificatrice générale revoit nos livres financiers, nos états financiers, et à chaque année, elle est en train de le faire. On était sur la bonne voie jusqu'à l'élection, la vérification préélectorale, jusqu'à les néo-démocrates et les conservateurs ont décidé que c'était le temps d'avoir une élection. Et sinon, ça aurait eu lieu. Comme j'ai dit à la chef du troisième parti, elle essaie de trouver une raison quelconque, réelle, ou une illusion de ne pas appuyer le budget qu'on a déposé, pour ne pas appuyer les initiatives qui vont aider les familles même qu'elle mentionne sur une base régulière. C'est ce qu'elle essaie de faire. Nous savons que la vérificatrice générale va faire son travail et son rapport sera déposé d'ici l'automne. Question complémentaire. Et il me semble que la première ministre essaie de trouver une raison pour ne pas parler à la population ontarienne de l'état des finances. En 2004, la première ministre a appuyé la loi sur la redevabilité et la transparence fiscale parce qu'il avait un mauvais budget. Elle a compris qu'il fallait avoir une surveillance indépendante avant l'élection. Maintenant, la première ministre peut suivre et joindre ses gestes aux paroles selon l'article 17 de la loi sur le vérificateur général pour qu'on fasse un examen du plan fiscal. Est-ce que la première ministre va faire ce qu'il s'impose et demande cet examen indépendant? Réponse la première ministre. On a rendu clair qu'on était sur la bonne voie pour avoir cette vérification. Il y a une élection qui a été déclenchée suite à ce que les néo-démocrates et les conservateurs ont fait. On a donné un engagement de revenir à l'intervention du président. le député de Montaigne-Estonie Creek, s'il vous plaît, le député d'Ackton-Loren, s'il vous plaît, le ministre des services gouvernementaux, s'il vous plaît, et encore une fois, le député de Montaigne-Estonie Creek, s'il vous plaît. Veuillez continuer à terminer. Merci, M. le Président. Le fait est que l'élection a eu lieu parce que les néo-démocrates et les conservateurs ont décidé de ne pas appuyer le budget. Je veux citer le rapport de Standard & Poor's d'hier. La gestion financière de l'Ontario est solide et le niveau de transparence et d'éducation est très bas. Merci. Question complémentaire finale, M. le Président. Il y a une grande différence, la première ministre le sait, entre les rapports annuels de la vérificatrice générale et ce qu'on demande aujourd'hui, ce qu'on a demandé hier. Les années d'élection sont l'année, la période où la vérificatrice générale regarde de façon prospective, pas rétrospective, le plan du gouvernement pour les trois ans pour voir s'il y a des prévisions trop optimistes et le déficit plus élevé qu'en fait on voit suite à des trop bonnes prévisions. Ma question est simple et il y a besoin d'une réponse simple, est-ce que la première ministre va suivre la loi ou pas ? Réponse la première ministre. On aurait eu cet examen si l'élection n'avait pas été déclenchée, c'était la décision de la chef du troisième parti. Je vais citer Standard Post, ce qu'on dit, la gestion de l'Ontario financière est solide, le niveau de transparence et de l'éducation est assez élevé sur les états financiers, les annexes donnent des renseignements détaillés. Le vérificateur général, le bureau du vérificateur général fait l'examen, une vérification indépendante. C'est ce qui avait lieu à l'automne et on était sur la bonne voie mais on a déclenché l'élection et on a donné l'engagement d'avoir, encore une fois, le budget, c'est notre engagement, c'est ce qu'on va faire. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir une bonne question. La chef de troisième partie, j'ai aussi une autre question pour la première ministre. Pendant des semaines, le Parti néo-démocrate a posé toutes sortes de questions en ce qui concerne la vente des biens publics et les mises à pied de toutes sortes de gens, de milliers de gens mais elle a refusé de répondre à ces questions. Alors les gens et les familles posent des questions. Alors c'est sa décision mais je pense qu'il faut absolument que les Ontariens soient mis au courant. On peut faire appel au vérificateur général uniquement si la première ministre le demande. Pourquoi est-ce qu'elle refuse d'avoir une vérification de son budget? Arrêtez la pendule. Le ministre du développement économique, de l'emploi, de l'infrastructure, s'il vous plaît, calmez-vous. Merci. En dépit de ce qui est dit par la chef de la troisième partie, nous avons mis en place un groupe dirigé par Ed Clark qui regarde, qui examine nos biens publics et qui essaye de s'assurer que ces biens sont maximisés. Alors ce sont des biens qui appartiennent à tous les Ontariens dont il faudrait s'assurer que ces biens puissent retirer le plus de profit possible. Le vérificateur général et les gens vont voir que les détails, page 164 de Butcher, mais ce travail continue. Les décisions n'ont pas été prises. Alors la question de la chef de troisième partie qui dit qu'on essaye de cacher des choses pour les gens de l'Ontario, ce n'est pas la réalité. Le travail continue. Nous allons revoir tous ces biens publics. Ed Clark fait le travail. Il va nous donner un avis et ensuite on vous dira ce qu'on va faire. Question complémentaire. Bon, ce qui n'est pas acceptable, c'est que le gouvernement ne veut pas répondre à des questions directes sur son propre budget. Mais la première ministre refuse de répondre aux questions et elle empêche le vérificateur général de nous donner ses réponses. C'est bizarre parce que c'est une première ministre qui a appuyé les rapports du vérificateur général pendant des années. Alors, pourquoi est-ce qu'elle refuse d'avoir cette revue maintenant qu'elle est à la tête du gouvernement? Alors, voilà une question un peu bizarre. La chef de troisième partie a basé son programme sur notre programme et ensuite elle a dit qu'elle allait éliminer 600 millions de dollars de plus. Et maintenant, elle n'appuie pas notre plan. Elle ne veut pas que l'on mette de l'argent pour appuyer un fonds pour les emplois ou des investissements en matière d'infrastructures. Un régime de retraite ontarien. Elle n'appuie pas l'augmentation des prestations pour les enfants. Elle n'appuie pas également des millions de dollars pour les gens, pour les adultes qui ont des déficiences intellectuelles. Elle ne veut pas donner de l'argent pour les gens à faible revenu et pour les programmes de nutrition dans les écoles. C'est vraiment bizarre. Pourquoi elle n'appuie pas ces mesures-là? Dernière question complémentaire. Alors, je pense que les gens de l'Ontario vont être déçus de voir que la première ministre n'est pas en faveur de mesures de transparence. en 2004, le député de Clinton-Lawrence avait appuyé la supervision du budget par le vérificateur général car il a dit qu'on ne va pas nous cacher les choses. Et il avait raison. C'est une bonne idée que le vérificateur général regarde les livres comptables toutes les années électorales. Tout le monde devrait suivre les règles. Et une élection ne devrait pas être une excuse pour ne pas avoir une supervision. Pourquoi est-ce que la première ministre pense que les mesures qui ont été imposées à M. McGuinty sont trop bonnes pour son gouvernement? Bon, c'est pas ce que je pense. On va avoir cette revue mais il y a eu une élection puisque les conservateurs et les NPD n'appuyaient pas le budget. alors on avait notre budget comme programme. Le vérificateur général est en train d'examiner nos prévisions budgétaires et elle va donc donner son rapport. Mais on avait 50 millions de dollars par exemple pour une réduction de la pauvreté. La chef de troisième partie n'appuie pas ça. Il y avait également des investissements pour l'apprentissage précoce chez les enfants. Elle n'appuie pas ça non plus. Elle n'appuie pas les augmentations des salaires pour les préposés au service à la personne. Elle n'appuie pas non plus un plan d'action. Je pense que les gens de l'Ontario mérite de savoir pourquoi elle et son parti ne sont pas en faveur de ces mesures-là. Le député de Washington, How to know this. J'ai une question pour le ministre du développement économique et de l'infrastructure. Dans une conférence de presse, le ministre avait dit que sa stratégie pour les jeunes était de créer des occasions de l'expérience, mais pas forcément des emplois à long terme. Il avait dit que ces programmes en général ne permettent pas d'avoir des emplois à long terme. Mais ensuite, quand il y a eu une question de la députée de Burlington, le ministre s'était vanté du succès de son programme. Pourquoi est-ce qu'il dit quelque chose vendredi et quelque chose de différent dans cette chambre hier ? Le ministre du développement économique, des emplois et de l'infrastructure. Je vais peut-être suggérer aux députés qu'il ferait bien d'avoir une véritable citation la prochaine fois. L'autre question, c'est que des stratégies pour les jeunes, ça crée toute cette occasion d'emplois pour les jeunes depuis décembre. Et voilà les nouvelles, les bonnes nouvelles. Parce que, en général, c'est une possibilité pendant 4 ou 6 mois d'avoir un travail. Et en fait, finalement, il y a 4 000 personnes qui ont suivi ce programme et qui ont conservé leur emploi. Alors, je ne pense pas qu'on pourrait avoir un trop haut niveau de rétention. Mais en fait, on a eu des milliers d'occasions, 20 000 occasions pour des emplois depuis cet automne. Je pense que c'est extraordinaire. Bon, je pense que la presse était là vendredi et la presse a entendu ce qu'ils entendaient. Mais je pense qu'une gaffe, c'est en général quand un ministre dit la vérité. Et je pense que le ministre a confirmé cela. Mais en fait, le taux de chômage chez les jeunes, c'est plus de 15 % maintenant. Donc, c'est inacceptable pour le ministre et ça devrait être pour tous les députés. Nous avons toujours rencontré des jeunes brillants, enthousiastes et qui étaient découragés parce qu'après des mois ou des années, ils n'arrivent pas à obtenir un emploi pour une carrière. Si le ministre sait que ce programme ne marche pas, est-ce qu'il va annoncer un autre programme qui va marcher? 20 000 emplois créés pour des jeunes, 20 000 occasions de travailler pour des jeunes depuis l'automne. Alors, trouvez-moi un programme qui a réussi plus où que ce soit en Amérique du Nord. Moi, je suis sûre que vous n'allez pas y arriver. Nous reconnaissons que le chômage chez les jeunes est trop élevé. C'est la raison pour laquelle le premier ministre et moi-même, nous avons essayé d'avoir de nouveaux plans et de nouvelles stratégies. Nous créons ces occasions pour les jeunes. Nous augmentons les possibilités pour les entrepreneurs et nous voulons essayer d'aider les entreprises qui vont aider les jeunes à trouver des emplois. Vous n'allez pas trouver un programme ou que ce soit en Amérique du Nord qui va être plus réussi que celui-ci. Arrêtez la vendure. Je vais profiter de cette occasion puisque j'ai arrêté la pendule de rappeler que ce qui fait partie du problème c'est qu'on ne pose pas vos questions au président. Si vous ne voyez pas que je suis debout alors à ce moment-là vous ne vous essayez pas quand vous devriez. Alors je pense que vous devriez toujours passer par le président. Nouvelle question. Le député de Toronto d'Anneford. Merci. J'ai une question pour la première ministre page 4 du programme d'infrastructure du gouvernement. J'ai encore regardé ça ce matin. On a dit que le plan du gouvernement c'était d'obtenir 1,2 milliards de dollars avec les biens publics. alors combien d'argent va venir de la vente totale ou partielle de LCBO Hydro One ou d'autres organisations gouvernementales. Alors qu'est-ce que vous allez obtenir de la vente partielle ou totale de ces biens publics ? Le ministre des Finances. Oui nous sommes en train de revoir tous nos biens donc LCBO OLG Hydro One nous regardons tous nos actifs y compris les biens immobiliers également des actions que nous avons dans des compagnies privées nous allons essayer d'augmenter les dividendes que nous avons pour le bien des gens de l'Ontario le député a examiné les chiffres et en fait l'évaluation de tous les biens que nous pouvons obtenir de ces compagnies c'est quelque chose de remarquable mais certainement on va voir quels sont les biens immobiliers et de la province également tout ce qui est donc la propriété des compagnies privées bon ce n'était pas une réponse quand vous avez mis ce chiffre dans votre programme il y a quelqu'un j'espère qui avait une idée de ce que l'on pouvait obtenir de la vente de ces biens publics alors quel est le montant de ce 3,1 millions de dollars alors avec la vente d'OPG Hydro One et LCBO cela va venir de ces organisations ou est-ce que ce chiffre c'était juste quelque chose que vous aviez deviné le ministre alors on ne suggère pas qu'on va vendre ces trois organisations ce qu'on veut faire c'est essayer de maximiser les profits que nous avons de ces organisations on essaie de regarder les biens que l'on peut vendre à court terme alors nous avons des biens immobiliers qui ne sont pas productifs nous avons également donc des actions dans des compagnies privées qui pourraient être peut-être mieux utilisées ailleurs pour que l'on reste compétitif alors ce sont des choses qui vont être examinées et ensuite on va en faire un rapport un peu plus tard quand la revue sera faite et c'est dans l'intérêt du public donc de maximiser la valeur de ces compagnies et là on cherche à mettre de l'avant les intérêts du public le député de Prescott-Russell j'ai une question pour le ministre des transports l'Ontario a les routes les plus sûres en Amérique du Nord et ça on peut en être fier et en tant que député de Glengarry Prescott-Russell je voyage et je parcours de nombreux kilomètres donc je pense que c'est important que les routes restent sécuritaires et on sait certainement que les hivers peuvent être rudes dans la province et on a vu cela l'hiver dernier avec toutes sortes de tempêtes de neige etc. alors là cela affecte tous les gens que ce soit pour des affaires ou simplement pour faire des courses certains de mes cométants ont exprimé leurs inquiétudes en ce qui concerne l'état des routes en hiver et également ils se demandent si on est assez rapide pour nettoyer les routes est-ce que le ministre peut nous dire quelles sont les améliorations qui ont été faites par le gouvernement à cet effet le ministre je vais remercier le député de Prescott-Russell pour sa question et le député a raison certainement l'Ontario a les routes les plus sûres en Amérique du Nord et certainement on veut absolument avoir les routes les plus sûres encore une fois et c'est pourquoi nous parlons des routes en hiver alors que maintenant nous avons une température extrêmement élevée on cherche toujours à améliorer le programme d'entretien des routes en hiver par exemple l'hiver dernier on avait ajouté plusieurs unités d'entretien des routes et il y en avait également plusieurs en Amérique dans l'Ontario du Nord on a bien amélioré les routes pour nous assurer que ces routes soient sécuritaires quelle que soit la température et le ministère des transports va donner aux députés des rapports techniques sur cette question alors merci le ministre pour cette réponse alors ma région de Prescott-Russell c'est une région extrêmement intéressante et où les gens donc apprécient d'y vivre et certainement l'entretien des routes en hiver donc ça c'est quelque chose qui est réservé à certains entrepreneurs mais on voudrait avoir plus de renseignements sur les entrepreneurs qui s'occupent des routes et qu'est-ce qui s'occupe des routes en hiver alors est-ce qu'on pourrait parler de la relation de l'Ontario avec les entrepreneurs je vais remercier le député pour cette question complémentaire et également pour son dévouement envers sa collectivité les contrats qu'elle a mentionné les contrats pour l'entretien bon là il y a des appels d'offres et il y a 31 critères qui doivent être respectés et numéro 1 il faudrait s'assurer que les routes soient complètement déblayées et on enlève toute la neige et la glace et ensuite le ministère des transports a toujours eu de très bons rapports avec les gens qui s'occupent de ces routes et nous voulons continuer à maintenir ces bonnes relations pour que l'on s'occupe convenablement des routes pendant l'hiver et nous espérons que l'hiver ne va pas arriver trop vite une nouvelle question le début de l'année d'un moment de l'année j'ai une question pour la première ministre quand vous voyagez dans la province et que vous voyez donc des éoliennes un peu partout et moi je vais vous dire que les ontariens en ont assez ils ont vu leur paysage complètement défiguré par ces éoliennes vous avez dit que vous vouliez améliorer le processus d'approbation pour ces éoliennes mais vous avez dit à maintes reprises que vous étiez tout à fait décidés que les éoliennes restent là mais moi j'ai l'impression que c'est plus de la poudre aux yeux parce que vous n'avez pas vraiment examiné la question alors est-ce que vous allez essayer de donner aux municipalités la possibilité de s'opposer à l'instation de ces éoliennes la première ministre je pense qu'il faudrait être clair parce que on va créer un nouveau processus d'appel d'offres et où on va mettre une priorité pour la vie des collectivités quand on a dit qu'on allait travailler avec les collectivités pour s'assurer que elles pourraient avoir plus voix au chapitre en ce qui concerne ces projets d'éoliennes c'est ce que nous avons fait et en fait donc nous les organismes qui s'occupent de l'électricité ont parlé à toutes sortes d'associations pour essayer d'avoir des avis c'est la raison pour laquelle nous avons mis au point un processus pour que les collectivités puissent se prononcer les députés sont en train de dire qu'ils n'appuient pas les énergies renouvelables nous le savons mais nous oui et nous savons que c'est très important pour l'avenir de la province question complémentaire pour en revenir à la première ministre moi j'ai demandé qu'on ait un veto pour les éoliennes comme on voudrait un veto pour le parti libéral alors il y a des centaines de turbines des éoliennes qui ont été imposées dans certaines régions et je pense qu'il y a d'autres personnes qui s'inquiètent que ce sera le même cas pour les résidents dans West Elgin ont peur pour leur santé la valeur de leur propriété et la destruction des tissus sociaux c'est la raison pour laquelle la région ne voulait pas avoir ces éoliennes il y avait 84% des résidents qui ne voulaient pas d'éoliennes à Dunton-Dandwich est-ce que vous allez écouter les avis des gens dans les municipalités la première ministre moi j'aimerais présenter donc ces députés à d'autres députés qui représentent d'autres circonscriptions je suis sûre qu'il y a des députés des régions rurales qui se trouveraient tout à fait insultés par les commentaires du député d'en face la réalité est que nous avons apporté des changements au processus nous avons consulté des résidents et maintenant on a un processus compétitif d'appel d'offres pour que l'on puisse avoir des éoliennes dans les municipalités qui veulent les avoir moi j'ai dit dans cette chambre que si je pouvais donc revenir en arrière et qu'on avait si on avait pu avoir ce processus dès le début ça aurait été une bonne chose mais on ne peut pas donc on devrait avoir un processus qui prend donc ces objections en question et on va continuer à travailler avec les municipalités pour nous assurer qu'on a de l'énergie renouvelable dans la province avec l'air le plus propre l'énergie la plus propre la députée de Newton Mountain la question s'adresse à la ministre de la santé alors lorsque les patients seront dans un hôpital ils ne devraient pas avoir à payer des frais de stationnement trop élevés mais malheureusement c'est le cas il y a des frais qui vont jusqu'à 25 dollars par jour ce gouvernement a permis que ces coûts montent en flèche et est-ce que enfin la ministre va admettre qu'avec une année de plus d'austérité dans les hôpitaux il y aura encore plus de problèmes le ministre alors je suis heureux d'entendre que cette députée apprécie l'un des éléments de notre programme électoral alors notre gouvernement va mettre en place un plan réaliste pour aider les ontariens à joindre les deux bouts justement à faire baisser leurs coûts au quotidien et ceci inclut les frais de stationnement dans les hôpitaux et je me suis engagée à mettre en place un plan en la matière parce que bien sûr il faut que les hôpitaux génèrent des revenus pour leur permettre de fonctionner mais il faut également nous assurer que les patients puissent avoir accès aux services de l'hôpital sans que les coûts constituent un obstacle merci complémentaire ce gouvernement a fait de nombreuses promesses mais il refuse de parler du budget en lui-même mais en réalité et bien ce budget cheval de Troie continue de faire pression sur notre système de soins de santé les patients de Hamilton ont vu une augmentation de 25% des frais de stationnement hospitalier c'est printemps et donc ils doivent payer 25 dollars avant même de recevoir le traitement dont ils ont besoin ce n'est pas comme ça que les soins de santé publics devraient fonctionner est-ce que ce ministre pourrait dire aux ontariens ce qu'il faudra faire pour contrôler ces frais de stationnement merci le ministre bon je suis encore et toujours un peu confus en ce qui concerne cette question complémentaire parce que je crois que j'ai dit dans ma première réponse qu'il s'agissait d'une priorité pour cette assemblée pour ce gouvernement et ce n'était pas l'une des priorités de votre parti au NPD nous avons fait des promesses de campagne en la matière car nous savons que c'est un problème important pour les ontariens et nous continuons d'être engagés à offrir un plan complet et raisonné pour justement nous attaquer à ce problème des frais de stationnement en Ontario je ne sais pas pourquoi la députée d'en face ne peut pas accepter cette réponse mais si c'était une priorité pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de cela pendant votre campagne électorale nous l'avons fait et nous allons faire le suivi de ce problème merci le député de Pitch est ici merci ma question s'adresse à la ministre de l'éducation alors je suis tout à fait heureux de voir que le gouvernement a remis sur la table la loi sur la modernisation des centres de garderie je suis tout à fait heureux de le voir et je suis vraiment heureux parce que ce projet de loi s'il est adopté pourra permettre de renforcer la supervision dans ce domaine et je suis encore plus heureux de voir que le gouvernement a justement fait de ce projet de loi une priorité car c'est un secteur qui n'a pas été réformé depuis 30 ans alors ce projet de loi va aider à superviser davantage ce secteur qui souvent n'est pas agréé et j'aimerais donc demander à la ministre de nous décrire en quoi cette supervision va être améliorée merci la ministre de l'éducation merci monsieur le président et je félicite le député de B.J. Seward qui a fait un premier discours tout à fait remarquable la semaine dernière le député a tout à fait raison ce projet de loi a vraiment toute une urgence parce qu'il faut vraiment mettre à jour ce ce domaine en décembre 2013 nous avons pour la première fois présenté ce projet de loi de modernisation des services de garderie mais je suis heureuse de dire que nous allons le remettre sur la table et si ce projet de loi est adopté il permettra d'améliorer la supervision dans le domaine des services de garde et il y a plusieurs années déjà nous avons commencé une consultation avec toutes les parties prenantes et nous avons demandé à ce que la province ait l'autorisation de supprimer tout de suite les services de garderie qui présentent des risques pour les enfants merci question complémentaire je remercie la ministre de m'avoir félicité pour mon premier discours et je suis heureux de voir que le gouvernement a déjà pris des mesures concernant l'amélioration de la supervision des services de garderie et il s'agit par exemple des enquêtes sur les responsables de services de garderie non agréés et d'autres plaintes concernant la sécurité des enfants alors est-ce que la ministre pourrait nous dire pourquoi ce projet de loi est tout à fait important et pourquoi il faut qu'il soit adopté merci la ministre alors ce projet de loi concernant la monétisation des services de garde va mettre en oeuvre de nombreux changements pour améliorer la supervision et l'organisation du secteur des services de garde cela nous permettra d'améliorer l'accès à ces services de garde donner davantage de choix aux parents il y aurait également davantage de partenariats entre les Premières Nations et les municipalités en la matière il y aura également une disposition qui pourrait assurer que les conseils scolaires offriraient des services de garde pour les enfants de 6 à 12 ans après l'école il y aurait également des pouvoirs donnés aux inspecteurs qui pourraient donc apposer des pénalités administratives de jusqu'à 100 000 dollars lorsque les gens ne se conforment pas à ces règles il est vraiment tout à fait important que ce projet de loi s'est adopté merci nouvelle question le député de Paris Saint-Muskoka merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des ressources naturelles monsieur le ministre la rivière Magnetawan qui coule dans ma circonscription de Paris Saint-Muskoka est tout à fait importante et elle coule de Brooks Falls à la première nation de Magnetawan avant de s'écouler dans la baie georgienne à Brighton ces dernières années il y a eu de plus en plus de problèmes de niveau d'eau et de nombreux électeurs de ma circonscription ont passé leur vie dans cette circonscription alors nous avons eu de nombreuses plaintes à ce sujet également au niveau du conseil municipal alors que fait le gouvernement pour protéger la rivière Magnetawan le ministre des ressources naturelles et des forêts alors merci de m'avoir donné l'opportunité de répondre à cette question alors je n'ai pas reçu de correspondance ou d'information de la part du député d'en face concernant ce problème mais en l'absence d'une telle correspondance je peux juste vous dire quelles sont les mesures que nous prenons pour améliorer les problèmes de niveau d'eau dans notre province la maintenance des écosystèmes et le maintien de niveau d'eau approprié alors bien sûr je suis tout à fait prêt à travailler avec le député d'en face pour protéger cette rivière et pour minimiser les impacts sur les collectivités concernées et j'ai hâte d'en discuter avec le député d'en face merci complémentaire merci monsieur le ministre alors il y a deux il y a deux parcs solaires qui sont donc à proximité de cette région et le fait que l'on ait retiré la végétation naturelle contribue grandement aux éculements et aux ruissellements d'eau lors des crues saisonnières et donc il y a des répercussions très importantes sur l'écosystème de cette région de Magneta One mais qui ne sont pas encore complètement connues alors est-ce que vous pourriez vous engager monsieur le ministre à vous assurer que cette région continue d'être à la disposition des touristes et des résidents merci le ministre je n'ai pas entendu le député me parler encore de cette question avant qu'il ne le pose cette question donc je n'ai pas reçu de correspondance de sa part mais je m'engage à travailler avec lui et les collectivités concernées pour régler ce problème et je le remercie de sa question merci merci nouvelle question la députée de Kinera René River merci cette question s'adresse à la première ministre dans le discours du trône récent ce gouvernement a réaffirmé son engagement pour les premières nations et il s'agissait entre autres d'une enquête concernant la mort de sept jeunes ici des premières nations à Thunder Bay est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que cette enquête sera résolue parce que le coroner en chef qui est un fonctionnaire de cette chambre a choisi de ne pas poursuivre cette enquête malheureusement et donc malheureusement il s'agit de l'un des nombreux obstacles à cette enquête ces personnes de cette collectivité attendent depuis des années que cette enquête soit réglée cela fait plus de dix ans qu'ils attendent il s'agissait de jeunes qui avaient tout un avenir devant eux alors est-ce que le gouvernement va enfin prendre des mesures immédiates pour pouvoir conclure cette enquête merci le ministre des affaires autochtones merci monsieur le président merci pour cette question et merci d'avoir soulevé cette question tout à fait importante et je peux vous dire que j'étais en juillet de l'année dernière à Thunder Bay et que j'ai rencontré les parents des victimes de ce crime c'était des gens qui s'étaient rendus donc dans une école secondaire locale et donc il y a eu toute une discussion sur cette enquête à cette époque là ensuite nous avons eu un rapport le rapport Yakabuchi qui a fait de nombreuses recommandations concernant donc les pannels criminels et le coroner en chef a dit qu'il fallait donc mettre en oeuvre ces recommandations dans les jurys de coroner afin qu'il y ait une représentation adéquate des Premières Nations dans ces jurys et donc cette enquête a été reportée afin de pouvoir mettre en oeuvre ces recommandations incluses dans le rapport Yakabuchi pour nous assurer que les représentants des Premières Nations soient représentés dans toutes sortes de jurys et y compris dans les jurys de coroner complémentaires alors je vais vous donner les noms des victimes Jetra Anderson qui avait 15 ans Karen Strong 18 ans Paul 17 ans Robin Harper 18 ans Regal Bushy 15 ans Kelly Morris 17 ans et Jordan qui avait 15 ans leur mère et leur famille s'inquiètent du fait qu'il n'y a eu aucune enquête en la matière on ne devrait pas hésiter à se débarrasser de tous les obstacles qui pourraient empêcher cette enquête est-ce que le gouvernement va enfin prendre les mesures nécessaires pour régler les problèmes systémiques concernant la sélection des jurys et enfin mettre en place une enquête merci la ministre de service à l'enfance et à la jeunesse merci merci au ministre des affaires autochtones d'avoir clarifié cette première réponse alors l'Ontario s'engage à avoir des relations tout à fait fortes avec les collectivités des premières nations les collectivités métisses et nous pouvons ensemble améliorer la situation des jeunes des premières nations ainsi que de leur famille et nous allons mettre en oeuvre une stratégie pour transformer nos services pour nous assurer que les résultats soient meilleurs pour les gens de ces collectivités des premières nations et des collectivités métisses alors nous voulons avoir des mesures de soutien appropriées sur le plan culturel pour ces enfants pour que ces services soient davantage même de répondre à leurs besoins et donc en tant que ministre des services à l'enfance et à la jeunesse j'ai vraiment hâte de commencer à coopérer avec mes collègues et avec la porte-parole en matière de services à l'enfance et à la jeunesse merci nouvelle question la députée de Halton merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des affaires civiques de l'immigration et du commerce international alors il y a de nombreux exemples dans ma collectivité de contributions exceptionnelles de la part des lecteurs et des cométants de ma circonscription qui ont vraiment contribué à l'amélioration de notre province l'astronaut Chris Hadfield et l'athlète olympique que nous avons cité récemment ont vraiment fait des contributions exceptionnelles à cette collectivité et donc ces prix et ces récompenses sont les meilleurs moyens possibles de reconnaître les contributions exceptionnelles de ces électeurs de ma circonscription et donc cela permet de célébrer leurs contributions à nos circonscriptions ce qui fait de ces circonscriptions des endroits vraiment exceptionnels où vivre et travailler alors comment est-ce que les personnes exceptionnelles sont reconnues dans cette province le ministre le ministre merci beaucoup pour cette question c'est la première fois que la nouvelle députée me pose cette question j'ai déjà travaillé avec cette députée par le passé et je peux vous dire qu'il s'agit vraiment d'une députée qui représente de manière exceptionnelle les électeurs de Renton alors l'Ontario est une terre de chance d'opportunités et d'occasion et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et c'est pourquoi nous avons de nombreux prix qui reconnaissent les contributions des Ontariens qui fournissent des contributions exceptionnelles à leur collectivité il y a par exemple des médailles de Bonne Citoyenneté l'Ordre de l'Ontario il y a des médailles pour les bénévoles il y a le prix Lincoln Alexander et de nombreux autres prix j'en passe et les meilleurs alors merci beaucoup monsieur le ministre de m'avoir informé de cette question tout à fait importante monsieur le président les premiers intervenants de Halton sont des gens tout à fait exceptionnels qui risquent leur vie tous les jours pour protéger et desservir les habitants de ma circonscription alors ce sont vraiment des gens tout à fait compétents et qui sont capables vraiment de faire la différence entre la vie et la mort dans leurs interventions alors je les connais très bien personnellement ce sont des gens qui sont vraiment tout à fait fiables et qui sont toujours là pour nous lorsque nous avons besoin d'eux lorsque nous avons besoin d'eux ils sont toujours là pour nous aider nous protéger ainsi que nos familles alors j'aimerais demander au ministre comment la province reconnaît le courage de ses agents et de ses pompiers à Halton et dans le reste de l'Ontario merci le ministre j'aimerais également rappeler à tous les députés de cette chambre que la nomination pour la médaille de l'Ontario la médaille du courage chez les pompiers par exemple approche à grands pas et donc il s'agit de reconnaître le courage exceptionnel des agents de police et des pompiers de l'Ontario donc pour davantage d'informations pour mettre en candidature un agent de police ou bien un pompier de votre collectivité je vous invite à vous rendre sur le site web éponyme qui s'appelle www.citizenship.on j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour remercier ces pompiers et ces agents de police de leur engagement à nous protéger et nous servir à tous merci nouvelle question le député de Bruce Gray Owen merci ma question s'adresse au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure donc nous avons depuis longtemps fait une proposition concernant la rénovation du collège Georgien pour investir justement 2 millions de dollars dans ces programmes et sa rénovation c'est un collège tout à fait important qui former des gens dans bien des domaines comme l'ingénierie la mécanique et les navigateurs et donc c'est vraiment un secteur qui représente 6 milliards de dollars c'est un secteur clé pour l'économie de ma circonscription et de la province dans son ensemble est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les fonds destinés à l'infrastructure devraient servir à financer les établissements publics oui ou non merci le ministre alors je pense vraiment que le député d'en face devrait justement soutenir notre budget qui prévoit des fonds importants ces 10 prochaines années pour soutenir l'infrastructure ainsi que de nombreux établissements publics donc bien sûr nous voulons investir dans les dans les établissements publics et je pense que s'ils croient la même chose et bien ils devraient soutenir notre budget alors nous avons parlé avant l'élection de cette question et il m'a dit qu'il allait me fournir des renseignements il l'a fait hier et je vais passer la parole au ministre du au ministre de la formation des collèges et des universités qu'elle sera mieux à même d'y répondre merci complémentaire s'il vous plaît alors j'aimerais en fait quand même continuer de poser cette question au même ministre au ministre de l'infrastructure alors vraiment il s'agit d'un investissement tout à fait clé dans la formation de nos jeunes et je pense que vous pourriez vous servir de certains fonds canadiens pour justement faire de ce projet une réalité alors il faut traduire les paroles en actes et vraiment faire cet investissement tout à fait critique car c'est un investissement qui vraiment serait clé pour ma collectivité mais également pour ma circonscription et pour la province dans son ensemble est-ce que vous êtes prêts à soutenir un tel investissement dans un établissement public afin de soutenir notre secteur de l'éducation ainsi que le secteur marin de l'Ontario je le réfère au ministre de la formation des collèges des universités ainsi que de la recherche et de l'innovation merci je vous remercie les députés de l'autre côté pour ces questions monsieur le président c'est un investissement essentiel pour nous ainsi que pour la province de mettre en place ces fonds ça aidera aussi le collège georgien il y a des fonds qui ont été déplacés et c'est ce gouvernement qui s'est assuré de mettre en place 500 millions de dollars afin de continuer l'enseignement de la navigation marine au collège georgien c'est donc la clé monsieur le président à s'assurer que le collège georgien continuera à offrir ses services et nous voulons travailler avec nos homologues fédéraux c'est des négociations qui prennent beaucoup de temps et j'ai donc très hâte de parler aux municipalités afin de faire de progrès à l'avenir monsieur le président merci monsieur le président bonjour mes questions c'est pour le ministre des finances la semaine dernière nous vous avons alarmé de la crise financière possible que beaucoup de communautés pourraient affronter alors que nous avons un programme de financement spécial nous aurons une perte de 47% de leurs revenus fonciers et il y a eu donc beaucoup de problèmes de consultations nous essayons de parler au maire de Wawa mais il semble que le maire n'ait reçu aucune aucune communication de votre part il n'a reçu absolument rien nada niète gouffsé et donc on veut savoir quand est-ce que le maire de Wawa aura de vos nouvelles le député de l'autre côté met d'avant une question qui est très importante pour les gens de Wawa ainsi que pour les communautés du Nord j'ai dit qu'ils seront contactés nous aurons des délibérations nous savons qu'il y aura une augmentation de fonds pour les communautés et les municipalités nous continuons à appuyer les municipalités quelque chose qui en fait quelqu'un de l'autre côté le député de l'autre côté n'appuiera pas en votant contre ce budget progressiste non obstant tout cela je vais continuer à travailler avec le conseil de ville il est très clair que nos officiels communiqueront avec le conseil et avec Wawa ainsi que les communautés affectées et parce que nous savons que ça aura beaucoup d'effet sur cette communauté en particulier complémentaire merci monsieur le président encore une fois au ministre des finances monsieur le ministre vous semblez croire que seulement la communauté de Wawa souffrira des répercussions de ce programme Wawa sera la communauté qui sera frappée la plus durement mais il y aura beaucoup d'autres municipalités qui perdront beaucoup d'argent du programme de compensation de cette centrale hydroélectrique électrique les communautés n'ont reçu absolument aucun sou de l'argent qui leur est dû pour cette année et leurs réserves sont maintenant à sec quand est-ce qu'ils recevront les paiements qui sont toujours attendus afin qu'ils puissent payer leurs factures le ministre des finances monsieur le président peut-être qu'il n'a pas écouté ma première réponse j'ai dit que les communautés telles que Wawa et les autres qui seront affectées j'ai dit qu'il y a un processus de consultation qui est en place qui nous communiqueront avec ces communautés afin de nous assurer qu'il n'y aura aucun effet nuisible et je sais aussi que le financement a été augmenté que le financement aux municipalités continuera à augmenter afin que les communautés continuent à avoir les fonds nécessaires au contraire de ce que l'opposition a dit alors qu'ils seront contre ce budget c'est eux qui mettent les communautés en danger nous savons que ce qui est présenté dans le budget aidera les communautés telles que Wawa nous allons consulter les communautés nous allons les aider et les communautés le savent et nous allons continuer d'aller de l'avant pour les protéger monsieur le président le député de l'autre côté devrait appuyer ce budget afin d'appuyer toutes les communautés à travers la province d'Ontario merci nouvelle question la députée d'Ottawa-Hirléen merci monsieur le président ma question est pour le ministre des affaires municipales et du logement madame la ministre vous avez parlé monsieur le ministre plus tôt la ministre Jeffrey a annoncé son intention de changer les plans d'urbanisation il y a maintenant un an que cette annonce a été faite mais commettant plusieurs questions considérant ce qui a changé en ce qui concerne le système d'urbanisation ils ont vu que le processus courant est compliqué et difficile à naviguer et est encore plus difficile à comprendre monsieur le ministre notre gouvernement doit s'assurer que le système d'urbanisation fonctionne bien pour les communautés ainsi que pour les municipalités et pour les prometteurs alors qu'il faut répondre aux changements de nos communautés monsieur le président est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce qui a changé et ce qui s'est passé avec l'information qu'ils ont donnée afin de changer le processus d'urbanisation le ministre des affaires municipales et du logement monsieur le président dans les secondes qui me restent je veux remercier la députée pour sa question notre gouvernement veut nous assurer que le processus d'urbanisation est bien planifié pour les communautés afin que nos que nos rues deviennent des quartiers et donc nous avons entendu les chefs municipaux nous parler de ce qu'ils veulent changer ainsi que des résidents parfois les règles sont trop complexes les gens sont parfois frustrés c'est la raison pour laquelle nous vous avons utilisé l'information des consultations de Sault-Sainte-Marie Toronto Thunder Bay d'Ottawa de Kitchener-Waterloo et d'ailleurs en Ontario afin de rafraîchir notre système de soutien nous continuerons à aller de l'avant pour aider les Ontariens ainsi que les groupes communautaires alors que l'on construit des communautés plus stimulantes selon le règlement 38A la députée de Kenora Rudy River est insatisfaite de sa réponse à la question qui a été donnée par le ministre des Affaires autochtones en ce qui concerne les dettes la mort de sept jeunes autochtones nous en parlerons donc aujourd'hui à 6 heures à 18 heures le député d'Algoma nous avons toujours l'occasion de corriger le compte-rendu la semaine dernière le ministre des Finances a dit que nous faisions des démarches auprès de la communauté de Wawa et le ministre dans sa réponse a clairement montré que ce n'était pas le cas le président ce n'est pas un rappel au règlement parce que vous ne pouvez que corriger votre propre compte-rendu nous sommes il n'y a pas de vote différé rappel au règlement vous ne pouvez pas parler de ce qu'on vient du dernier rappel au règlement il n'y a pas de vote différé nous sommes on pause jusqu'à 15 heures cette après-midi